Un programme de yoga dirigé par l'armée en Sierra Leone aide les soldats à surmonter des décennies de traumatismes causés par la guerre civile des années 90 et l'épidémie d'Ebola de 2014. L'un d'entre eux, le caporal Michael Carbo, confie que le yoga lui procure des bienfaits et lui fait oublier les mauvais souvenirs du passé. Avant j'étais un rebelle, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Je viens du district de Kalaoum où les rebelles étaient basés. Nous avons eu des garçons qui ont tué leur père et mère avant même d'avoir 12 ans. C'est à cet âge-là qu'ils m'ont amené et j'ai été avec eux jusqu'à ce que j'ai grandi. Je n'avais personne pour m'aider ou m'encourager et personne pour m'aider à retrouver une vie normale. Personne. J'ai continué à me battre avec eux, à accumuler les traumatismes et à tuer des innocents. C'est le sergent Félixson Moussard qui a présenté pour la première fois les bienfaits physiques et mentaux du yoga à ses supérieurs en 2014. Imprégner cette pratique dans l'armée n'a pas été chose facile, mais grâce à une étude militaire américaine selon laquelle le yoga pouvait aider à soulager la dépression et le syndrome de stress post-traumatique, l'armée syra-léonaise a accepté l'offre de formation régulière de Moussard. En faisant du yoga, je pense que vous ne pensez pas toujours à ce qui s'est passé. Vous pensez au moment présent. C'est ce que je leur dis toujours. Oubliez ce qui s'est passé. Je sais que vous avez souffert depuis un bon moment. Pensez à ce que vous êtes en train de faire actuellement. La majorité des Sierra-Léonais vivent avec une forme ou une autre de traumatisme causé par la guerre civile, l'épidémie d'Ebola, ou ont été affectés par les inondations annuelles mortelles selon Moussard. Rélaxsez-les. Rélaxsez-les.